Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 11 juillet 2019. 12h24, 11h04, heureux de vous. Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. Chers amis, on ne perd pas de temps, on saute tout de suite dans l'hystérie, l'hypocrisie et la folie des démocrates aux États-Unis à trois mois des élections. Ces gens-là viennent de se rendre compte que Joe Biden est incapable, a une incapacité physique et intellectuelle très débilitante, qu'on pourrait appeler peut-être de l'Alzheimer ou de la démence et peut-être même mêlée à du Parkinson. Pendant que ces mêmes médias menteurs, manipulateurs, ont essayé de faire à croire aux Américains et au monde entier que Joe Biden était très très bien pendant quatre ans, alors qu'on le voyait partout trébucher, tomber, être incapable de finir deux phrases, se mélanger, dire que son oncle avait été mangé par des cannibales, dire que son fils Beau Biden était mort en Irak alors qu'il est mort. Des mensonges par-dessus mensonges, plus de la folie, plus de la démence. Puis les Américains se sont fait jouer, se sont fait flouer aussi par des médias qui savaient tout ça, puis qui mentaient et qui cachaient ça aux Américains. Avec le débat qui a eu lieu il y a deux semaines déjà entre Donald Trump et Biden, on n'a pas pu cacher l'évidence même. Et là, ça a été l'effondrement total, l'hypocrisie, tous ces gens-là ont paru surpris de l'état de santé mentale de Joe Biden. C'est complètement hallucinant, ces gens-là, tu ne peux pas leur faire confiance pour cinq sous. Puis dans le monde entier, on a joué la même chanson, les médias au Québec, les médias en France, la plupart des médias essayaient de camoufler ça, puis ils disaient non, 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 Joe Biden est parfaitement en plein contrôle de ses moyens. C'est complètement hallucinant, complètement fou. On se demande qui gouverne les États-Unis depuis quatre ans. Et là, dans toute cette démence-là, à trois mois des élections, tu ne peux pas vraiment changer le candidat, ça n'a pas de sens. Ce qui a été, il n'a pas été encore couronné dans les grandes assemblées qu'il va y avoir, démocrates et républicaines, dans les grands congrès, mais c'est lui qui, tout le monde s'est retiré, c'est lui le candidat officiel. Et là, tu as George Clooney, qui est le plus influent des donateurs et celui qui collecte le plus d'argent pour les démocrates, dans le monde d'Hollywood, qui dit que les démocrates doivent absolument se trouver un autre candidat et que Joe Biden doit se retirer. George Clooney, qui vient de co-organiser une collecte de fonds remplie de stars pour Joe Biden le mois dernier, appelle les démocrates à choisir un nouveau candidat et au président d'être un héros en se retirant. Clooney a évoqué des inquiétudes concernant l'âge de Biden et a déclaré que l'apparition du président lors de la collecte de fonds au cours de laquelle il s'est entretenu avec Barack Obama et Jimmy Camel était similaire à celle qu'il avait eue lors du débat avec Donald Trump. Clooney a écrit dans le New York Times « J'aime Joe Biden en tant que sénateur, en tant que vice-président et en tant que président. Je le considère comme un ami et je crois en lui et je crois en son caractère, je crois en sa morale. Au cours des quatre dernières années, il a remporté de nombreuses batailles auxquelles il a été confronté. Mais la seule bataille qu'il ne peut pas gagner est la lutte contre le temps. Aucun d'entre nous ne le peut. C'est dévastateur de le dire, mais Joe Biden, avec qui j'étais il y a trois semaines lors de la collecte de fonds, n'était pas le Joe Biden de 2010. Bien, c'est parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas le Joe Biden de 2010, même si Joe Biden a toujours été un menteur, il a été exposé comme un menteur dans plusieurs courses présidentielles à laquelle il avait participé. Il avait été obligé de se retirer parce qu'il avait copié des discours de JFK, il avait copié un discours d'un politicien d'Angleterre, il avait raconté n'importe quoi. Joe Biden n'a jamais eu une vraie job de sa vie. Ça fait 50 ans qu'il est dans la politique. Comment on peut avoir du respect pour ce monde-là? Je ne le sais pas. Ce n'est pas du monde qui vit dans la réalité. C'est toutes des marionnettes, des gens qui contrôlent le système, qui s'en mettent plein les poches, qui donnent tout le pouvoir maintenant au complexe industriel, au complexe militaro-industriel, au complexe pharmaceutique et complexe médiatique. C'est vraiment tout un moment qu'on est en train de vivre, toute la corruption du système est en train d'être exposée comme jamais. Combien de temps ça va durer, combien de temps les gens, la population va en durer ça, que sa volonté soit toujours écrasée par l'élite, l'élite d'Hollywood, George Clooney, l'élite politique, les Barack Obama de ce monde. On utilise ces gens-là qu'on monte en star. Et après ça, c'est le complexe militaro-industriel, industriel et pharmaceutique qui contrôle la terre, qui contrôle les populations, les ressources naturelles et qui fait que toute cette petite clique-là s'enrichit, s'enrichit au détriment de la population mondiale, des populations, des peuples. Et la volonté des peuples n'est pas représentée dans aucune politique. Donc là, on est à trois mois des élections. On va faire tout en son pouvoir pour bloquer Donald Trump qui est en avance dans tous les sondages. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Qu'est-ce qu'on va faire pour le bloquer? Il va y avoir un événement qu'on appelle sûrement le Black Swan Event ou October Event, un événement d'octobre. Je ne sais pas ce que ça va être, mais attendez-vous à ce qu'il y a quelque chose de gros. Parce que c'est sûr que toute la classe politique américaine, pendant la présidence de Donald Trump, a toujours répété à maintes et maintes reprises que jamais cet homme-là ne redeviendra président. Puis on fera tout en notre moyen pour bloquer ça. Ça va aller jusqu'où? Je ne sais pas. Mais je voulais juste faire un petit clin d'œil là-dessus. Chers amis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça sent vraiment, vraiment mauvais. Je vais essayer de vous trouver. Là, j'avais pas... j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Je vais essayer de vous... juste vous montrer l'article où on parle de George Clooney. Je pensais que j'avais la fenêtre ouverte, donc là, je l'ai. C'est celui-là et je vous le laisserai dans la boîte de description. Je vous reviens avec d'autres nouvelles tout à l'heure. À ce moment-là. Sous-titrage ST' 501